Bienvenue à ce journal. Au sommaire, facilitateur de transition au Tchad, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a engagé hier des consultations visant à trouver des solutions à la crise qui s'écoutent ces pays, déconcilier leurs vues et de promouvoir la paix au Tchad. Il a eu un tête-à-tête avec son homologue des échanges avec les parties prénantes à ces processus des transitions. Sur la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, le gouvernement lance deux mesures urgentes pour arrêter la surchauffe observée sur le marché. Il s'agit entre autres du paiement de l'impôt en franc congolais. Nous en parlons tout de suite dans ce journal. La Société nationale d'électricité a lancé une nouvelle ligne des 30 KV à Soumokinda pour renforcer la desserte en électricité. A Coloisi, chef lieu du Lualaba, c'est le ministre de Ressources hydrauliques, Mounze Olivier, qui a lancé cette ligne. La suivre aussi tout de suite dans ce journal. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Après le tête-à-tête avec son homologue du Tchad, Mahamat Idris Déby, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilomo, qui se journe depuis hier à Djamena, a eu des consultations avec les composantes de partis politiques tchadiens. Le facilitateur du processus de transition au Tchad s'est entretenu tour à tour avec la délégation du cadre national des concertations, celle du parti de démocrate pour le renouveau regroupement politique de l'opposition. Les ponts avec Pierre Kibam de Soumouissa. Aussitôt arrivé à Djamena, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilomo, facilitateur désigné de la CERC, a, après le tête-à-tête avec son homologue, Mahamat Idris Déby, entamé à Radisson Blu les consultations avec les différentes composantes de la classe politique tchadienne. Le bal a été ouvert par la rencontre avec le cadre de concertation nationale des partis politiques du Tchad. Conduite par son coordonnateur, Brice Baymon Goued, la délégation a salué les conseils du Chaux de l'État. Il n'y a pas eu le chaos après la disparition tragique du président Idris Déby. Le pays a pris plutôt un bel élan. C'est l'écart que le président Félix Tshisekedi a invité les uns et les autres à maintenir pour la paix et le bien-être du peuple tchadien, a dit les coordonnateurs Brice Baymon. Ces propos sages ont été bien entendus et nous lui avons donc effectivement renouvelé notre engagement d'évoluer dans la concertation permanente avec les acteurs qui sont dehors, les persuadés à regagner ce cadre pour que nous travaillions dans l'intérêt de notre pays. Et donc, en résumé, je crois que nous avons eu une très bonne impression après cette rencontre et le président nous a félicités d'aller de l'avant. C'était ensuite au tour du Parti des démocrates pour le renouveau, régroupement politique de l'opposition d'être reçu par le Chaux de l'État, facilitateur de la CAC. Le PDR est l'un des partis politiques qui ont appelé à la manifestation du 20 octobre dernier. C'est parti selon son président Izadine Ahmad Tidjani, fait confiance à la facilitation du président Félix Antoine Tshisekedi Tcholombo. Nous, d'abord, nous faisons confiance au président Tshisekedi, parce que c'est un homme qui s'est battu pendant très longtemps dans l'opposition. Il connaît un peu les démarches, il connaît un peu qu'est-ce qu'une opposition démocratique. Vraiment, nous avons confiance en lui, afin que nos démarches, afin que nos propositions soient être retenues. Le PDR s'insurge contre l'exclusion et veut participer à la gestion du pays, la gestion de la transition, pourvu que ces revendications soient prises en compte, a conclu le chef de la délégation. Et puisque nous sommes à Djamena, je vous propose l'ambiance de l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tcholombo, facilitateur au processus de transition au Tchad. Suivez. La paix, la cohésion nationale, figure parmi les préoccupations majeures du peuple de la République du Tchad. À l'invitation des sonologues tchadiens, le général d'armée Mahmat Idriss Déby-Hitno, le président de la République, facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Félix Antoine Tshisekedi Tcholombo, est arrivé ce mardi 18 juillet, dans la matinée en Djamena, pour des consultations avec les différents partis de la classe politique tchadienne, la société civile, les confessions religieuses, afin de concilier les vues, en prévision des prochaines élections prévues pour octobre 2024. À l'aéroport international Assam Djamous, le chef de l'État a été salué au pied de l'avion par le ministre des Affaires étrangères, Mahmat Saleh Anadif, à la tête d'une délégation de quelques ministres membres du gouvernement tchadien, le nouvel ambassadeur de la RDC, Ban Zangoy, et quelques officiels de la RDC. Au sortir de l'aéroport, la communauté congolaise d'Undjamena n'a pas manqué au rendez-vous. C'est au palais présidentiel que l'accueil officiel a eu lieu. Avec tous les honneurs, le président de transition, le président du Tchad, a reçu son note de marque. Le cérémonial d'accueil terminé, les deux chefs d'État se sont retirés pour des entretiens en tête à tête. Dans le cadre de sa mission de facilitation du processus de transition en République du Tchad, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, aura des séances de travail avec le cadre des concertations de partis politiques. Les partis politiques n'ont représenté dans le cadre des concertations la société civile, les confessions religieuses notamment. Le ministre Didier Manzinga, envoyé spécial du facilitateur désigné par la CAC, s'y construit l'importante mission de chef de l'État en Djamena. Son Excellence, M. Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, vient d'arriver ici à Djamena, à sa qualité de facilitateur désigné par ce père de la CAC. Et dans ce cadre-là, il est venu pour travailler avec toutes les composantes, notamment les gouvernements, les partis politiques et la société civile, et proposer maintenant des voies de sortie d'une crise qui s'est installée, mais des solutions ont été trouvées par le dialogue. Et il y en a d'autres qui n'ont pas participé au dialogue. Donc, les facilitateurs vont travailler pour faire fédérer tous les Tchadiens de rejoindre le processus de transition au Tchad. Cette visite au travail est le troisième déplacement que le président de la République effectué en Djamena. Le Chaud de l'État Félix Antoine Tchiseké de Chilombo était venu compatir avec le peuple tchadien lors des funérailles d'État du défunt président Idriss Déby. Il a aussi répondu en 2022 à l'invitation de célébration de la fête nationale du Tchad. Un reportage de Pierre Kébambé sur Moïssa. Depuis quelques semaines, vous le savez, la monnaie nationale, les francs congolais connaissent une dépréciation sur le marché entraînant une instabilité du marché de change avec une conséquence sur les paniers de l'aménagère avant de s'envoler pour le Tchad. Le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, a tenu une réunion de crise à la présidence. Blandine Zobo nous en parle. L'heure est grave et sur le marché, les prix des biens et services prennent de la tangente et le panier de la ménagère se dégarnit de plus en plus. La situation macroéconomique du pays demeure préoccupante à cause notamment de la surchauffe du marché de change. Le cri de détresse de la population face à la vie chère oblige le garant de la nation à prendre le contrôle de la situation, raison de la convocation d'une réunion importante avec un accent particulier sur l'économie. Cette réunion marathon met au tour du chef de l'État les membres du gouvernement du secteur économique, le patronat congolais, les banquiers dans la Banque centrale du Congo et les banques commerciales, ainsi que le Conseil économique et social. A travers cette importante réunion, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, veut comprendre d'où vient cette surchauffe et quelle est la recette qui convient le mieux pour juguler cette situation qui risque sérieusement de s'écouer les couches sociales congolaises. Il suffit de voir qu'il était présidé par son excellence, monsieur le président de la République, lui-même. Et ça, c'est vraiment le reflet du souci qu'il a des développements que nous remarquons récemment, des pressions sur le marché des changes, la dépréciation du fonds congolais, l'inflation. Et donc la réunion a tourné autour de ces différents points en essayant de mettre l'accent sur le fait que tous ceux qui sont concernés par la question, qu'il s'agisse de la Banque centrale, qu'il s'agisse du ministère des Finances ou des autres membres du gouvernement, que chacun, en ce qui le concerne, prenne les mesures qu'il faut pour que désormais on puisse voir un effet sur le marché des changes. Entre-temps, la spéculation du taux de change continue de gagner du terrain dans plusieurs villes du pays. Pour faire face à cette situation, la Banque centrale du Congo est appelée à réguler le flux en francs congolais à travers son taux directeur. En outre, madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo rappelle l'obligation pour les bureaux d'échange et les combistes manuels à respecter scrupuleusement la réglementation édictée par l'institution bancaire officielle. Par rapport à ça, ce que la Banque centrale a fait depuis quelques jours, c'est de resserrer les contacts, les liens avec les combistes. C'est de donner une formation aux combistes qui sont agréés par la Banque centrale, les former de telle manière que ces combistes puissent aussi participer aux opérations lorsque la Banque centrale vend les divises. Au gouvernement de la République, instruction a été donnée de privilégier le paiement des impôts en monnaie locale afin d'accroître la demande en francs congolais. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a invité le gouvernement et les experts du secteur concernés à réfléchir sur des solutions idoines pour rétablir l'ordre afin que la situation soit stabilisée dans un bref délai. Puisqu'on en parle de mesures du gouvernement pour sauver le franc congolais, dévoilées lors du briefing hebdomadaire du gouvernement qui a reçu le ministre de Finances, parmi ces mesures figurent notamment les interventions de la Banque centrale du Congo sur le marché, le paiement de l'impôt en franc congolais et autres annoncés. Nicolas, qu'elle a dit aux côtés de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média. On fait le pont avec Gaëtan Magalano. Dans son exposé, le ministre de Finances a annoncé certaines mesures prises lors de la réunion présidée par le président de la République au sujet du dérapage du franc congolais observé ces derniers temps face au dollar. Il s'agit des interventions de la BCC sur le marché, le paiement de l'impôt en monnaie locale, évité sinon limité au structure minimum, le paiement en cash au bûcher de la Banque centrale du Congo. L'occasion faisant bien son larron. Le ministre de Finances, Nicolas Casadi, arracherait que la bonne nouvelle indique que le finance de la RDC n'est pas en situation de dérapage. La Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché d'échange. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation, d'abord stopper l'hémorragie, et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. Répondant aux questions d'un journaliste au sujet de l'assassinat de Cheribin Okende, les portées-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaïa, a rappelé que l'auditorat et le parquet sont ouverts à recevoir deux éléments pouvant contribuer à la manifestation de la vérité. Nous considérons que l'assassinat de notre collègue au gouvernement est un acte grave qui porte atteinte même à tous les symboles de la République. C'était un député national, il était ministre il y a quelques mois. Nous avons observé que beaucoup sur les réseaux sociaux deviennent des enquêteurs. Je pense que dans l'esprit du gouvernement, tous ceux qui ont des éléments pouvant contribuer à la manifestation de la vérité, peuvent se présenter au parquet ou à l'auditorat où les enquêtes sont menées pour apporter des éléments qui doivent, qui peuvent nous aider à démêler ces puzzles. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites, mais personne ne peut vous dire avec certitude comment les événements se sont passés. Et donc, nous ne voulons pas aller là-bas, nous voulons, nous, aller vers des enquêtes qui nous permettront de faire éclater la vérité pour que soient punis avec la plus grande rigueur et qui ont commis cet acte. Au cours de ces mêmes Briefing Press, d'autitions liées à l'organisation dont quelques jours de Jeux de la francophonie en RDC ont été également évoquées. À quelques jours du lancement du 9e Jeux de la francophonie prévu, ici à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengi a présidé une réunion avec les ambassadeurs de groupes de pays francophones. Il était question pour le Premier ministre d'assurer les ambassadeurs de la bande-tenue de ces Jeux avec l'espoir de solidarité. Patti Tondwango. Rassurer les ambassadeurs dont le pays vont participer au 9e Jeux de la francophonie sur les dispositions prises pour l'organisation des ces messes francophones, notamment sur les plans sanitaires et sécuritaires. C'est l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre et le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondekengi, c'est mardi 18 juillet 2023, à l'immeuble du gouvernement. À entendre Patrick Mouyaïa, ministre des médias, porte-parole du gouvernement, cette séance de travail est qualifiée d'information et de mise à jour par les chefs du gouvernement, superviseurs du comité d'organisation des ces Jeux. Nous avions dit que nous voulons faire des Jeux de l'espoir, nous voulons faire des Jeux de la solidarité, et c'est aussi à la fois pour ce pays une marque de solidarité pour le jeune Congolais qui traverse, vous savez, avec toutes ces situations de guerre que nous connaissons, mais c'est aussi l'occasion pour nous de nous montrer notre résilience en voulant acquérir ces Jeux et en préparant des infrastructures modernes telles que répondant aux normes internationales, parce que certains athlètes ou les athlètes qui viendront doivent compétir dans les conditions qui sont similaires à celles de leur pays. Quant à la prise en charge médicale des athlètes, les ambulances répondant aux normes et requises sont bel et bien disponibles, confirme le ministre du Sport, François Kaboulou, Mouana Kaboulou. Je pense que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, voulait rassurer les ambassadeurs des pays francophones que les 9ème Jeux auront bel et bien lieu. Il y avait des doutes, mais il a donné des informations précises et il a donné même l'occasion aux ambassadeurs de poser toutes les questions. Je crois que les ambassadeurs sont sortis satisfaits et ils ont obtenu toutes les précisions parce qu'il y avait quelque chose qu'ils voulaient nous diviser, c'était les problèmes d'ambulance. Maintenant, c'est confirmé, les ambulances sont arrivées ici, à Kinshasa. Il y aura un certain nombre d'ambulances qui seront affectées. Dans chaque site, on aura l'ambulance de type A, comme l'exige le règlement, et il y a d'autres ambulances de type B qui seront en réserve. Les ambassadeurs voulaient avoir des précisions également concernant les sites d'hébergement, les sites de compétition, et ils ont obtenu toutes ces précisions. Il y a des ambassades qui nous ont donné même la précision concernant la taille de leur délégation et je suis heureux que nous ferons des jeux tout à fait intéressants. L'université de Kinshasa, site pour l'hébergement des athlètes, est approprié à Martélé. Isidore Kwanja, directeur national des 9e jeux de la francophonie. Oui, il n'y a pas de problème qui se pose actuellement à l'université de Kinshasa. Le site est approprié pour accueillir les délégations. Toutes les dispositions ont été prises. Aujourd'hui, si vous passez à l'université de Kinshasa, vous verrez qu'il y a de l'eau qui coule dans les robinets. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a de l'eau qui coule, non seulement de l'eau chaude, mais aussi de l'eau froide. Ce qui veut dire que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que les étudiants, les athlètes qui viennent, soient dans les conditions les meilleures possibles. L'éclairage a été fait aux ambassadeurs sur les différents aspects organisationnels de ces 9e jeux de la francophonie qui n'attendent qu'il y ait leur démarrage le 28 juillet 2023. Les gouvernements ont augmenté de 48% la couverture sociale des fonctionnaires, la couverture santé universelle et le programme de développement local des 145 territoires. Devant les Nations Unies, la ministre d'Etat du plan a présenté les actions publiques engagées pour répondre de manière efficace à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Reportage Françoise Belabouakie. Le Congo dont on parle le mois, c'est celui-là que la patronne de la planification des politiques du gouvernement est devenue présentée aux nations du monde. Dans un contexte de crise lié à la COVID-19, la RDC arrive à aligner des politiques publiques qui produisent des résultats. On a eu un programme d'action de gouvernement qui a essayé de revoir et de mettre en pleurant les différentes synergies qu'on peut avoir. Et justement, toutes les mesures qui étaient déjà identifiées comme la nature sanitaire universelle, la gravité de l'enseignement, le BDF, la enceinte de territoire, l'accélérée, etc. Il y a quand même un certain nombre de mécanismes qui ont été accélérées. A l'heure actuelle, nous avons démarré avec la construction d'écoles, de centres de santé et de bâtiments administratifs qui permettent d'améliorer ainsi la présence de l'autorité. Nous sommes au décembre de cette territoire. Ces travaux ont démarré et nous allons commencer aussi avec les routes de désertalicaux. Les études d'affectabilité ont déjà été faites et nous pouvons annoncer normalement les financements. Les financements propres et différents travaux sur les routes de désertalicaux. L'augmentation de 48% de la couverture sociale des fonctionnaires. Les investissements sociaux économiques au niveau local, particulièrement le PEDEL 145 territoires. Ceci fait partie des réponses aux ODD, a indiqué Judith Soumino-Toulouka dans sa présentation de l'examen national volontaire. Seulement, malgré ces réformes, les efforts de la RDC, pays solutions, sont fragilisés par l'insécurité. Toutes les ressources qu'on arrive à collecter au niveau du pays, il y a une grosse partie qui va pour appuyer l'effort de guerre. Aujourd'hui, cette question de conflit est une question primordiale et qu'il faut que même tous les séragés au niveau des Nations Unies des sanctions soient prises parce que ce n'est pas normal. Tout le monde reconnaît que la RDC est attaquée et qu'entre temps, qu'une action est prise au niveau des sanctions qu'on va attendre des pays qui soutiennent justement ces groupes armées. À six ans de 2030, l'amélioration des défis qui attend le pays exige des changements radicaux. Processus électoral en RDC, la députée européenne Pierrette Fofana a discuté avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, au cours d'une audience ce mardi 18 juillet 2023. Les patrons de la centrale électorale a également fait la rente de quelques centres de Kinshasa. Nous irons au-delà du 23 juillet. Adi Udeni Kazadi Tetisamba et je reste au Fongé. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a visité ce mardi 18 juillet 2023 deux bureaux de réception et traitement des candidatures situés dans les antennes de Ndil et Calamon. Le conseil établit et le faible engouement de la part des candidats à l'élection des députés nationaux alors que la CENI leur accordait un prolongement d'une semaine de la dette limite fixée auparavant au 15 juillet 2023. J'en profite pour dire à tous les candidats au régroupement politique aux indépendants que le 23 juillet nous aurons déjà poussé les choses un peu trop loin donc ils doivent nécessairement s'apprêter et déposer leur dossier au plus tard à cette date-là. Et prière de ne pas attendre la dernière minute. Le délai que nous venons d'accorder c'est pour que tout le monde qui était en retard pour des raisons d'ordre organisationnel puisse se présenter durant ce délai-là. Ça c'est vraiment important. On ne va pas mettre en place un système de jetons. Il n'y aura pas une autre prolongation. Auparavant, Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec Mme Pierrette Herzbergberg Fofana, députée européenne autour des préparatifs des élections générales prévues en décembre 2023. A l'issue de ces échanges, la députée européenne en a fait la restitution. Monsieur le président de la CENI, Kadima, essaie avec son équipe de faire un travail de titan afin que ces élections soient des élections libres, indépendantes, transparentes et inclusives. La question liée aux trois provinces en proie à l'insécurité était aussi au cœur de l'entretien. Notons que Mme Pierrette Herzbergberg Fofana est la première femme africaine à siéger au Parlement européen pour l'Allemagne sur la liste des Verts depuis le 26 mai 2019. Elle est présidente et membre de nombreuses organisations féminines. Depuis des décennies, elle met son expertise en faveur des droits de la femme dans son périmètre d'action. Déposer le projet de loi de finances de l'exercice 2024 dans le délai à l'Assemblée nationale reste la détermination du gouvernement. Sama II, le vice-ministre du budget, l'a souligné au cours de sa descente hier dans le groupe thématique de conférences budgétaires. Reportage Rikin Zuzidoya Mayawel sur les images d'Hermé Bangando. Comment évoluent les travaux des conférences budgétaires de l'exercice 2024 ouvert il y a une semaine à Kinshasa ? C'est pour toucher de doigts les réalités auxquelles font face nos administrations par rapport au calendrier établi que le vice-ministre du budget Lise Bokumwa Namaposo s'est rendu lundi différents groupes thématiques institués à l'immeuble intelligent où sont reçus les rapports des différents services des départements ministériels voire des institutions dans le cadre de la défense de leur budget respectifs Nous avons programmé avec l'administration secrétaire générale l'EDG de la direction de préparation et suivi du budget de pouvoir passer dans les différents groupes toucher des doigts et voir comment les travaux sont en train d'être déroulés Ce passage du vice-ministre du budget a boosté le rythme des travaux au nom de son titulaire en péché Lise Bokumwa Namaposo s'est résolument engagée à tout mettre en oeuvre pour que le budget 2024 soit toujours présenté dans le délai constitutionnel et réponde aux besoins sociaux des bases et sécuritaires de la RDC Une nouvelle ligne de 30 KV du poste répartiteur de Samokinda pour renforcer la desserte en électricité à Coloisie chef-lieu du Loire-Laba tiré à 10 km de là le ministre de ressources hydrauliques Olivier Mouenzi a donné le go c'était aux côtés du directeur général de l'ASNEL et à la grande satisfaction de la gouverneure de province Fifi Massoukassaini Marie Calong Préoccupé par l'amélioration de la desserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national le ministre des ressources hydrauliques et électricité est arrivé hier lundi à Coloisie Olivier Mouenzi Mouenzi qui accompagnait le directeur général de l'ASNEL SA Fabrice Loussindé a tout d'abord présenté ses civilités au gouverneur de province Fifi Massoukassaini avant de présider la cérémonie d'inauguration de la ligne 30 KV du poste répartiteur de Samokinda d'une capacité de 100 MV ampères le gouverneur de province Fifi Massoukassaini a exprimé sa gratitude merci au ministre parce qu'il n'a pas arrêté de suivre ce dossier ça fait beaucoup de temps et aujourd'hui nous arrivons à couper notre ruban pour que la population de l'on là-bas puisse voir ce que l'ASNEL est en train de faire sous l'impulsion du ministre de l'énergie juste après le ministre des ressources hydrauliques et électricité est allé présider la cérémonie d'inauguration de la mise sous tension de la sous-station de tunnel je vous rendais ma joie en ce jour de me retrouver ici pour la mise sous tension du poste de Samoukinda et de la sous-station tunnel de l'ASNEL cette sous-station va apporter une amélioration sensible dans la desserte de l'énergie aux clients miniers mais aussi à la population du Loïlaba en général mais particulièrement à celle de la population de Colouésie l'ASNEL SA travaille son relâche pour satisfaire ses abonnés de Colouésie à rassurer Fabrice Lucindé dans les prochains jours l'ASNEL va relancer les travaux de réparation des tronçons des lignes achetées 120 kV RO Kasagi au niveau des pylônes 160 à 158 afin d'alimenter la gare Kayembe ainsi que les localités de Mouchacha Kasagi et Kisenzi Mining Engineering Services qui a exécuté et les travaux de construction a indiqué que la ville de Colouésie était caractérisée par des dysfonctionnements avec un seul point d'injection de 6.6 kV Il s'est ouvert hier à Kinshasa l'atelier de plaidoyer sur l'utilisation de médicaments additionnels pour la prévention et prise en charge de l'hémorragie par taux qui tue plusieurs femmes après l'accouchement reportage Alain Mikaï Plusieurs études démontrent que près de 810 femmes mèrent chaque jour à cause de l'hémorragie du poste portum entendent l'hémorragie post-sénatale des mortalités maternelles qui peuvent être évitées grâce à l'introduction et l'utilisation de médicaments additionnels pour la prévention et la prise en charge médicale c'est dans cette optique que s'est tenu cet atelier de plaidoyer et de sensibilisation de toutes les parties prénantes dans ces secteurs dans son monde d'ouverture de ces travaux les secrétaires généraux ministères de la santé publique hygiène et prévention Docteur Sylvain Yuma Ramazani a salué ce projet qui vient appuyer les efforts du chef de l'Etat Félix Antoine Tsekéditilombo dans le cadre de la couverture santé universelle A son tour Deo Chibinda représentant des consortiums Dja Paigo initiateur de ce projet en phase pilote dans quatre provinces a sollicité l'implication de tous les acteurs pour baisser sensiblement la mortalité maternelle en République démocrate du Congo Pour sa part les présidents de la société congolaise de gynécologie et d'obstétrique Mwela Di Funda est revenu sous l'apport de ses corps à la matérialisation de la vision du chef de l'Etat en matière de la santé publique Après les travaux dans les ateliers répartis dans quatre différentes thématiques les participants ont fait des recommandations au pouvoir étatique pour ces problèmes de la santé publique C'est entre autres les renforcements de la chaîne d'approvisionnement de ces nouvelles molécules thermostables dans le milieu rireau et la formation des prestataires médicaux Lutter contre l'impunité et soutenir la justice transitionnelle voilà l'objectif du premier colloque international sur la médecine légale en RDC Un premier colloque sur la médecine légale organisée en République démocratique du Congo Le but de ces assises internationales est de permettre la mise en place d'une stratégie nationale pour le développement et le renforcement des capacités nationales en médecine légale afin de contribuer à lutter efficacement contre l'impunité et soutenir les processus de la justice transitionnelle en RDC à l'ouverture de ces colloques qui permettra également d'analyser la situation de la médecine légale en RDC les participants ont été appelés à identifier les différents mécanismes et opportunités de développement des domaines des compétences et des structures en matière des médecines légales en RDC C'est un plaidoyer que nous faisons pour la médecine légale qui est un parent pauvre dans notre pays jusqu'à présent un cours de seulement 20 heures voilà les compétences qui sont livrées aux enfants de la République du Congo pour une médecine qui est un pont réel entre médecine et droit l'importance de cette discipline justifie absolument ces assises qui serviront certainement d'établir un plaidoyer réel pour qu'enfin une spécialisation en médecine légale soit effective en République comme pratique Au terme des ces colloques organisés en partenariat avec l'université de Kinshasa les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme l'OMS et l'UNPA avec la participation des médecins urgentistes baléticiens juristes avocats chercheurs et autres une feuille des routes sera adoptée C'était un reportage de Constance Manangaz Pour terminer les camps au Mont-Bélé dans la commune de l'IMIT totaliste déjà 64 ans d'existence depuis sa création anniversaire célébrée avec faste par la fondation Godard Mote-Mona et l'association de Banakine ensemble avec le chef Coutumé et quelques notables de coin ces derniers ont d'ailleurs reçu de présence de main du président des Fogomons Le camp Mont-Bélé totalit 64 ans d'existence cette année A cette occasion la fondation Godard Mote-Mona et Banakine ont célébré ensemble cet anniversaire avec plus de 60 chefs Coutumé Téké les membres de la Fogomons les habitants de Mont-Bélé ainsi que les déplacés de conflits Téké-Yaka Godard Mote-Mona président de la fondation qui porte son nom Edeles Bel-Banakine ne s'est pas amené même réduire dans sa JBSR un lot important de vivre et non vivre pour marquer la solidarité avec les réfugiés qui ont fui le conflit Téké-Yaka il n'a pas non plus oublié les chefs Coutumiers une enveloppe consistante pour leur permettre de bien fêter Aujourd'hui c'est le 64 ans du camp Mont-Bélé nous avons décidé de recevoir le chef Coutumier et le réfugié nous leur avons apporté des vivres pour leur permettre de bien célébrer cet anniversaire les chefs Coutumiers et les notables de Mont-Bélé n'ont pas manqué des mots pour exprimer leur gratitude à Godard Mote-Mona Nous remercions son excellence Godard Mote-Mona qui est venu en aide à nos frères et soeurs qui traversent des moments difficiles particulièrement les déplacés qui ont fui les conflits Téké-Yaka le président de la république sait qu'il est venu nous assister nous lui disons un grand merci Pour joindre l'utile à l'agréable cette célébration était agrémentée par les orchestres folkloriques et les orchestres de la capitale avec comme invité spécial Redi Amici et son orchestre la Casa do Panto Voilà tout pour ce journal Merci à vous d'avoir été de notre retour tout à l'heure à 13h30 Gaëtan Magalano Moi je vous dis au revoir et à très bientôt FTC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501